Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pas aujourd'hui pour une Noël vidéo, donc là très bien entendu, vidéo sur mon avis pour l'échelage 2016. Alors je sais, j'ai été très longue à la poster et comme je vous avais dit dans la vidéo pour mes cadeaux de Noël ou pour une hausse de janvier, enfin je sais plus dans une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que du coup, alors soit je vais vous la faire en deux parties parce qu'il m'en manquait quand même quatre, soit j'allais vous la faire mais dans très très longtemps et bon apparemment j'ai un peu parlé dans le vide parce qu'il y a environ 600 personnes qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais la faire ou si j'allais la faire, donc oui je l'ai fait mais comme je l'avais dit dans la première vidéo, ça va durer, enfin elle est arrivée dans pas mal de temps et donc voilà, en fait j'avais environ 9 des 2016 pendant on va dire le premier mois, donc s'il n'y avait pas eu les talons arabes je vous l'aurais fait en janvier je pense mais comme les talons arabes il m'a fallu environ près de 45 magasins pour le trouver, voilà donc ça m'a pris plus ou moins de temps et voilà donc maintenant je les ai donc je vais commencer. Avant toute chose j'aimerais vous rappeler comme pour chacune de ce genre de vidéos que je fais ce que je veux de mon argent et que bon bah même si les figurines ne me plaisent pas, je suis quand même dans mon droit de les acheter, comme vous êtes dans le droit de les trouver magnifiques alors que moi je les trouve moches, je vous l'ai trouvé moches alors que moi je les trouve magnifiques, voilà. J'ai quand même un esprit assez critique parce que oui moi je customise donc moi aussi je fais des drastiques, ce qui veut dire que effectivement j'ai quand même l'oeil assez regardant sur tout ce qui est proportion vu que moi même je m'autocritique beaucoup et énormément donc oui effectivement s'il ne me plaise pas je l'ai refait par derrière évidemment et quand bien même ce n'est pas, c'est uniquement mon avis à moi donc vous êtes libres de penser ce que vous en voulez, enfin bref moi on me demande mon avis et puis j'ai envie de donner mon avis aussi donc je le donne. Et puis voilà donc comme pour les dernières vidéos donc bon de toute façon je trie un peu les commentaires, ceux qui sont vraiment négatifs je ne les mets pas mais ceux qui sont quand même assez positifs je les mets. Et si jamais les commentaires sont vraiment trop trop méchants bah je supprimerai les commentaires et je laisserai la vidéo, voilà donc de toute façon je ne suis pas à ça après n'est-ce pas. Et on va commencer tout de suite et je ne sais pas par lequel commencer parce qu'il y en a évidemment beaucoup, il y en a 10 et d'abord je voudrais commencer en disant que d'un point de vue général il y a du mieux. Bien donc on va commencer par la première que je vais choper. Vous m'excuserez le temps est absolument dégueulasse, il pleut dehors donc bon la jumeur ne resserre absolument, pas comme sur la photo elle est beaucoup moins grise que là donc elle est vraiment très colorée. Enfin je trouve qu'elle a vraiment de belles, la robe est plutôt pas trop mal et c'est encore l'une des plus disproportionnées mais je le trouve quand même assez jolie donc bon elle a toujours la tête aussi lourde mais bon c'est un cheval de trait c'est normal. Je trouve que les avant-bras sur les antérieurs comme sur les postérieurs sont vraiment très très courts mais extrêmement courts genre ça et ça c'est pas... Enfin voilà quoi, elle est au perché, elle est vraiment sur des échasses, un peu moins derrière que devant mais devant c'est impressionnant ça, ça fait limite mal aux yeux quoi. Bon la peinture c'est fait à la va-vite et enfin là vous voyez il manque de la peinture, là ça a bavé un peu partout, c'est pas tellement classe. Bon voilà et j'ai pris la meilleure, j'ai pris la meilleure, je l'ai trie maintenant parce que je sais pas si vous avez remarqué ou si c'est le cas aussi pour vous. Sur un magasin il y en a on va dire un sur 50 qui va être bien et les 50 autres ils vont être absolument mais... Il va y avoir un peu de soucis, il va y avoir des soucis un peu partout et bon là vous voyez c'est pas super bien peint. Enfin j'ai pris une des meilleures parce que l'autre elles avaient toutes des accros, des pets, bon ben bref j'ai pris la meilleure et c'est pas celle que je préfère non plus. Bon j'aime bien les détails dans la crinière, c'est cool, c'est vraiment joli. Bon sinon d'aspect général je la trouve vraiment pas trop mal mais je la trouve un peu fine au niveau du corps pour un cheval de trait. Je la trouve même très très fine et la tête aussi est un peu lourde, les lèvres auraient mérité d'être un peu plus vers le fond. Et enfin voilà sinon je la trouve pas mal dans l'ensemble mais oui il y a encore des soucis de proportion, de peinture et sinon ça va. Ensuite son étalon donc. Je le trouve pas mal aussi donc il est beaucoup moins gris que sur la, il est beaucoup plus marron quand même que sur la vidéo. Mais alors là déjà au niveau peinture c'est beaucoup mieux parce que les, bon ne serait-ce que pour le balsane il y a du mieux. Et j'aime beaucoup ce qu'ils l'ont fait dans la crinière. Il est quand même assez mieux proportionné que la jument, surtout au niveau de là quoi. Par contre je le trouve toujours aussi fin au niveau du corps quoi parce que l'encolure est super lourde. Bon c'est peut-être pas le meilleur exemple là parce qu'il a la tête tournée mais quand on le voit comme ça l'encolure est très très lourde comparé au reste du corps quoi. Il aurait mérité d'être un peu plus rond. Et sinon la crinière, la queue, j'aime beaucoup les innovations qu'ils ont fait et c'est l'un des mieux de 2016 je trouve. Mais bon c'est quand même encore un souci de proportion au moins qu'ils nous sortent des chevaux anorexiques. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête non plus. Alors ensuite nous avons ce poulain là, donc les mêmes soucis de peinture que sa maman. Donc c'est le poulain Clidesdale également et bon ben lui il a toujours là juste un petit nœud là qui est vraiment... Que lui par contre il est bien peint le petit nœud hein. Par contre après le reste, les balsanes et tout, ça laisse vraiment désirer. C'est du célèbre pour faire une tâche et puis voilà. Donc ouais, sinon le reste de la robe je le trouve vraiment joli dans le reste de la robe mais c'est surtout les balsanes quoi. Non mais allo, au secours quoi, non mais sans déconner mais ça aurait mérité une voire deux couches de plus quoi. Là franchement ils ont vraiment été à la bourre je pense et du coup voilà. Sinon lui le poulain il est vraiment bien rond, bien rond comparé à ses parents. Parce que bon c'est un poulain aussi mais je le trouve vraiment bien fait parce qu'il y a bien le cœur là sur la croupe. Je ne sais pas si vous allez voir, là voilà. Donc on voit bien qu'il est musclé et là on voit vraiment que c'est un poulain de traits. Il n'y a pas un entre deux. Bref donc je vais passer à celui qui m'a fait donner le plus de fil à retordre. Celui-ci donc pour le trouver. Oh là là mais il m'a fallu bien un mois. Je ne sais pas, chaque fois que j'y allais il le manquait. Donc alors sur les photos lui, je le trouvais vraiment à vomir. Mais franchement lui je pensais vraiment que j'allais le massacrer en vidéo. Et finalement je trouve que c'est un des mieux. Bon toujours autant les mêmes proportions, les mêmes soucis de proportion au niveau des muscles là. Surtout là il aurait manqué un peu de poitrail ou que l'épaule soit un peu plus derrière. Surtout là à ce niveau là, bon ceux qui l'ont doivent savoir de quoi je parle. Il aurait mérité que ce soit un peu plus creusé là parce que ça fait vraiment comme s'il avait un souci. Beaucoup moins noir aussi que sur la vidéo. Je ne vais pas réussir à vous le montrer là mais enfin... Ah si là peut-être comme ça. Enfin voilà c'est trop... Il aurait manqué un peu plus de... Un peu moins de muscles là à ce niveau là parce que la cuisse elle est vraiment mal dessinée. Sinon la craignée, la queue je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle est vraie, il y a vraiment de l'innovation. Il y a par contre vu la lueur qu'il a il va falloir bien... Bon pareil pour la cuisse là on le voit bien. Là vous voyez il manque vraiment... Il aurait vraiment mérité que ce soit un peu plus creusé. Un peu plus en avance. Enfin bref réétudier les muscles par pitié. Et la tête est un peu fine aussi comparé à ce du corps. Mais bon c'est un arabe. Mais bon là sur cet angle là ça se voit énormément qu'il a la tête énormément petite quoi. Ça se voit trop. Donc il y a encore des soucis de proportion. Bon les balzanes sont vraiment peintes. Elle va vite aussi. Et voilà c'est surtout sa tête en fait que je trouve vraiment petite. Et réétudier les muscles. Sinon il a vraiment une jolie allure. Les craignées sont vraiment bien faites je trouve. Et je trouve qu'il y a vraiment une amélioration sur l'écran. Par contre l'expression et tout. Voilà la tête est un peu trop fine. Enfin c'est pas qu'elle est fine c'est qu'elle est petite quoi. Là ça se voit pas... Si ça se voit quand même un peu là. Ouais non c'est quand même un peu petit. Bon vous allez me dire oui mais bon c'est un arabe aussi. Les arabes ils ont la tête petite. Ouais mais bon pas aussi fine que ça quoi. C'est vraiment pas aussi fine que ça. Non non pas aussi fine que ça. Bon il est déjà mieux que sa jument hein. Mais bon. Voilà. Donc c'est pas non plus... C'est pas un flop mais c'est pas un top non plus. Ensuite on le poulin. Alors celui là je sais jamais si c'est... A voir comme ça je dirais un Akalteke. Mais je crois que c'est un Trakner. C'est un Tennessee Walker. J'étais totalement à côté de la plaque. Oui donc ça c'est le poulain. Donc Tennessee Walker. Alors bon. Il me fait vraiment penser à un Akalteke moi. Peut-être là parce qu'il est vraiment hyper clair. Donc ouais il est vraiment clair sur la photo. Enfin sur la A en vrai. Et voilà donc bon les balsanes. Les balsanes blanches. Je parle pas des noirs. Sont pas tellement très bien travaillées. Et bon. Il reste debout. Donc il a vraiment une allure de poulet un peu... Je dirais pas malicieux mais un peu effrayé. Donc bon c'est une belle allure quand même. Donc de par sa position je pourrais pas trop le critiquer. Parce que bon il a vraiment une allure bizarre je trouve. Et voilà donc je trouve juste que la crignère est pas assez peinte. En fait je sais pas s'ils ont voulu faire un B ultra clair. Ou juste un B... Enfin un Isabelle. Donc voilà. Bon sinon dans l'ensemble il est chou. Et je trouve vraiment... Je crois qu'il a vraiment une allure bizarre. Mais vraiment. Donc je crois que c'est un... Et voilà sinon il est chouki. Il est tout... Il est mignon tout plein. Mais voilà. Il a quand même une allure bizarre. Alors je sais pas tellement quelle... Allure ils ont voulu faire. Peut-être un poulain qui avait un peu peur. Qui était un peu timide. Je sais pas quelque chose comme ça. Oh il a une petite bosse. On dirait qu'il a une corne qui va pousser. Oh c'est un bébé licorne en fait. Oh la chance. Non mais ça se voit pas en fait sur la vidéo. Mais quand on touche il y a vraiment une pointe. Bon. Je sais pas si vous l'avez aussi sur le vôtre. Moi je l'ai. Ensuite je crois que c'est le poulain pinto. J'ai pas la science infuse. Ah je sais pas si vous avez vu. Mais le nouveau carnet aussi ils sont pas non plus. Ils sont pas mal. C'est le poulain pinto oui. Donc le poulain pinto. Lui aussi je le trouve plutôt mignon. On dirait juste qu'il vient de se réveiller. Il a une allure trop mignonne. Juste j'ai l'impression qu'il va se casser la figure avec ça. Donc je pense que... Je dirais pas que c'est les épaules qu'on a été mises un peu plus loin. Mais l'encolure est peut-être un peu trop lourde. Ou un peu... Il manquerait qu'elle soit un peu plus fine. Enfin je sais pas. Des fois il s'inspire peut-être de photos aussi. Où le poulain est comme ça par exemple. Et du coup ça... Ça aide pas beaucoup. Donc bon c'est un poulain. Donc je peux pas tellement critiquer un poulain. Dans le sens où le modèle que... Dont nous est servi la sculptrice. Il pouvait très bien être... Je dirais pas mal formé. Mais vous savez un poulain. Alors soit ça grandit par la courbe. Soit ça grandit par... Par les... Du côté des épaules. Soit c'est les intérieurs. Soit c'est les postérieurs. C'est un peu disproportionné suivant les poulains. Donc du coup je pourrais pas trop critiquer. Mais je trouve juste que là c'est un peu long. Et... Ouais que les avant-bras... Ouais que les cuisses sont assez longues. Et sinon niveau peinture il est... Ouais franchement il est mignon. C'est un des plus mignons de cette année. Donc voilà j'ai trop rien à dire dessus. Parce que c'est un poulain. Où c'est que j'en étais ? Oui alors maintenant on va passer donc à la famille Mustang. Qui est une des mieux. Donc on va commencer par la jument. Que je trouve obèse. Mais vraiment obèse. Ou alors elle est pleine. Mais non je pense pas qu'elle soit pleine. Non elle est juste obèse en fait. Et par contre sa robe... Bon c'est quand même assez mignon. Je pense qu'ils ont voulu la faire done. Vraiment très très claire. Elle aurait été peut-être un peu plus foncée. Et ouais. On le compare à la couleur des crins. C'est qu'ils ont vraiment peint. La va vite aussi. Ça fait genre... Elle a une énorme dreadlock. Et voilà. Donc la peinture aussi. Ça laisse un peu à désir au niveau de la queue. Au niveau des crins. Tout n'a pas été peint. Sinon dans le moule. A part qu'elle est obèse. Je la trouve franchement pas trop mal. Et ouais. Sinon elle est plutôt mignonne. Mais oui c'est juste la peinture des crins. La peinture en général on va dire. Et juste qu'elle est obèse quoi. Mais sinon ouais. Elle est plutôt mignonne. Elle a une jolie allure. J'aime bien sa tête. Y'a pas trop de soucis de proportion. Si ce n'est l'épaisseur qu'il y a de là. Là n'est-ce pas ? Et voilà. Donc ensuite on va passer à mon poulain préféré. Celui-ci. Je le trouve trop mignon. Mais il est magnifique. Donc on va le mettre comme ça. Donc bon. C'est l'allure aussi qui veut ça je pense. Mais je trouve qu'il est vraiment long sur pattes. Mais vraiment très 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 grand sur pattes. Donc voilà. Sinon j'aime bien son allure. J'adore le mouvement. Franchement là on voit vraiment le mouvement. Comparé à d'habitude. Y'a vraiment du progrès. Au niveau des muscles aussi. Tout est bien dessiné. Donc mise à part qu'il soit très très haut perché. Il est quand même super mignon. Et je l'adore. Je le trouve trop trop mignon. La robe est magnifique. Ouais. C'est l'un des... Ouais. C'est le mieux de 2016 selon moi. C'est au vide parce que je passe dans les... Je fais les pieds en premier en fait. Maintenant on va passer à lui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Non mais je vous le demande. Pourquoi ils nous ont fait un désuni ? Il aurait été parfait en galopant normalement. Mais pourquoi ils nous ont fait un désuni ? Pourquoi ? Bon certes c'est un Mustang. Certes il connait pas l'uni-désuni ou quoi que ce soit. Mais bon. Là il est désuni. Il est trollé comme ça. Mais pourquoi il est désuni ? Pourquoi ? Il va falloir m'expliquer là. Donc bon lui aussi un drastique justement pour changer ça. Mais non mais moi je veux pas d'un désuni. Ça va pas quoi. Il est magnifique. Il serait magnifique. Sans qu'il soit désuni. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il soit désuni. Sinon je le trouve pas obèse lui. C'est juste que bon bah le fait qu'il soit désuni ça fait... Bon alors le nombre de fois où je vais le dire ça je pense. En fait tout part de là je trouve parce que le fait qu'il soit désuni ça rend l'allure totalement bizarre en fait. Il aurait fallu qu'il ait l'encolure un peu plus basse. Un peu plus en avant. Un peu plus comme son poulain quoi. Parce que là je trouve vraiment qu'il a comme un petit souci. Sinon la craignière et la queue sont franchement magnifiques. M'en peintes. J'aime beaucoup l'allure. Bon là on dirait vraiment que c'est arc-en-ciel. Un peu de ce côté là. Mais de l'autre côté je trouve franchement qu'il y a vraiment de l'innovation. La robe est franchement magnifique. J'adore quoi. C'est la première fois qu'ils nous font une robe aussi osée. Et je le trouve vraiment super bon. Et bon bah le fait qu'il soit désuni une fois de plus ça le rend un peu grassouillé on va dire. Il aurait mérité que ses muscles soient un peu plus ressortis. Vu la position dans laquelle il est. Et voilà c'est tout ce que j'ai à dire à peu près dessus. Mais pourquoi ? Désuni mais pourquoi ? Sans déconner mais pourquoi ? Pourquoi ? Je me le demande encore pourquoi. Bref donc cette année a été plutôt mieux au niveau des proportions. Même s'il y a toujours le problème pour les chevaux de trait. Le problème des tendons, des muscles. Bon c'est... Je sais pas qui c'est qui les fait en ce moment. Ou de quels chevaux ils s'adaptent ou ils s'inspirent. Mais il va falloir que ça s'améliore un peu. Donc en 2017 je sais pas ce qu'on va voir. Mais j'espère que ce sera mieux. Donc. Donc maintenant ils ont décidé de nous faire des calendriers. Qu'est-ce que je raconte ? Des petits livrets comme ceci. Donc avec janvier, février. Voilà ils vont nous sortir ça pour les nouveautés. Donc de janvier à juin 2016. Donc il est plastifié. Peut-être pour ça que vous le voyez aussi... Aussi brillant. J'ai jamais pour le finir cette vidéo. Donc voilà. Alors ils ont fait vraiment des... Une belle innovation. Parce que les... C'est quand même assez joli. Et pour nous aider, nous les... Enfin pour m'aider je pense. Ils ont fait à la fin un récapitulatif de toutes les nouveautés qu'il y a. Et je trouve ça franchement pas mal du tout. Donc oui j'ai carrément les boules de l'avoir acheté... D'avoir acheté les deux sets soi-disant édition limitée à près de 40 euros. Alors que au final ils le sont en vente normalement. Mais bon. J'ai aussi vu les... Ceux-là là. Les nouvelles... Les nouveaux Bayala. J'ai celui-là aussi que j'ai acheté. Il va falloir que je vous fasse ma vidéo pour les news. Et... Voili voilou. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Donc j'espère franchement que ça va continuer sur cette voie-là. Parce que je trouve qu'ils sont en train de s'améliorer. Et voilà. Voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501